Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs morts de méchants de Marvel. Pour cette liste on va examiner les meilleurs et les plus satisfaisantes fin des antagonistes dans n'importe quel film basé sur un comics Marvel. Comme je vais parler de leurs trépas, évidemment il y aura des spoilers alors faites attention. Si vous auriez aimé voir le dernier soupir d'un méchant qui n'est pas sur cette liste, dites le moi dans les commentaires. Numéro 10 Destruction de Ego, les gardiens de la galaxie volume 2 Ego est une planète vivante et un céleste qui peut manipuler la matière qui constitue son corps d'un nombre incalculable de façon. On pourrait donc imaginer qu'il est assez difficile de l'abattre de façon définitive. Peter Quill doit utiliser ses propres pouvoirs célestes pour garder Ego occupé pendant que Rocket et Groot posent une bombe près de son cerveau. Voir son combat contre Star-Lord est incroyablement cool et cathartique car le céleste est responsable de la mort de sa maman Meredith Quill. Grâce au travail d'équipe de tous les gardiens nous obtenons l'image très satisfaisante d'Ego s'écroulant sur le sol. Numéro 9 Les jeunes mutants font tomber Pierce, Logan Logan est un film brutal plein de fins émotionnelles qui vous percutent comme un camion percute une biche qui traverse la route de nuit. Mais il y a aussi quelques morts triomphantes de personnages. Tout au long du film, un mercenaire nommé Donald Pierce travaille pour une société qui exploite, emprisonne et même crée des mutants. Il est prêt à tourmenter des mutants juste pour obtenir ce qu'il veut. Lorsqu'il tente de capturer de jeunes mutants, il obtient finalement son juste châtiment. Après que Pierce ait percé Logan avec une arme, les jeunes l'attaquent avec tout leur pouvoir. Le voir se faire bombarder par une variété de capacités douloureuses serait difficile à regarder si Pierce n'avait pas été une telle ordure. Numéro 8 Les rêves brisés d'Ultron, Avengers, l'ère d'Ultron Peu après la naissance de cette intelligence artificielle, Ultron a décidé de détruire l'humanité. Après avoir mobilisé une armée de robots, lui et ses forces doivent affronter tous les Avengers. On voit des tonnes de robots exploser dans la bataille finale, mais la destruction ultime d'Ultron est bien la meilleure. Alors qu'il tente de s'échapper, il est confronté à l'héroïque Vision. Éroniquement, c'est Ultron qui a construit le corps de l'Avenger qu'il affronte. Mais maintenant, le méchant est forcé de réfléchir à ses échecs et à la disparition inévitable de l'humanité avec l'être synthétique. À la fin de cette scène étonnamment poignante, l'intelligence artificielle folle est détruite par sa propre création. Et bien que tout ce que nous voyons soit un flash de lumière, c'est une belle image bien poétique. Numéro 7 Yellow Jacket réduit à néant Ant-Man Darren Cross est l'ancien protégé de Hank Pym. Cependant, après avoir trahi son mentor et utilisé sa technologie de rétrécissement, Cross déraillit si je puis dire. Le méchant finit par affronter le Ant-Man de Scott Lang dans un combat tendu. Et si l'affrontement est miniature, il n'en reste pas moins très tendu car la fille du héros est en danger pendant tout ce temps. Après que Cross ait menacé directement Cassie Lang et son beau-père, Scott intervient, rétrécit au-delà de ses limites et détruit le costume de Cross de l'intérieur. Les dommages qui en résultent entraînent un dysfonctionnement de son costume et font que Yellow Jacket se réduit douloureusement à néant. Sa mort brutale et bien méritée permet à Scott d'avoir de belles retrouvailles avec sa fille. Numéro 6, Ella expérimente Ragnarok de trop près, Thor Ragnarok. Hélas, le dieu du tonnerre n'arrive pas à la cheville de sa soeur, Ella. Connue comme la déesse de la mort, elle est assez puissante pour tuer les amis de Thor, lui arracher un oeil et survivre à sa foudre. Comme Ella tire son pouvoir d'Asgard carrément, la seule façon pour le dieu du tonnerre de gagner, c'est de détruire Asgard. Qu'importe quel jeu que tu joues, ça ne fonctionnera pas. Tu ne peux pas me défendre. Non, je sais. Mais il ne peut. Thor et les revancheurs aident à libérer l'énorme démoniaque sur Thor pour qu'il détruise complètement le monde. Le géant enflammé ne tarde pas à transpercer Asgard de son épée et à écraser Ella par la même occasion. Bien que nous ne soyons pas fans d'Ella, on doit admettre que le fait qu'Asgard ait dû être détruit pour l'arrêter, ça fait d'elle un ennemi épique et plutôt coriace. Numéro 5, la chute d'Ironmonger, Iron Man. Obadiah Stane a travaillé en étroite collaboration avec Howard et Tony Stark. Mais cet homme d'affaire est bien plus impitoyable que le père et le fils réunis. Après avoir secrètement comploté pour assassiner son partenaire commercial, Stane construit une énorme armure pour achever lui-même son ancien ami. La taille et la puissance du méchant parviennent à submerger Tony et laissent le héros presque sans défense à la fin de la bataille. Mais Iron Man s'assure finalement qu'il se retrouve au dessus de ce qui est en gros une version géante des réacteurs de leur combinaison. Après que Pepper ait fait surcharger la technologie, Stane est littéralement et figurativement si choqué qu'il tombe dans un réacteur. Très approprié qu'un traître soit détruit par la technologie même qu'il voulait utiliser comme arme. Numéro 4, la fin finale de Francis, Deadpool. Francis, alias Ajax, est un méchant tellement détestable. Non seulement ce serpent suffisant est toujours souriant, mais il prend plaisir à tourmenter Wade Wilson. Pour coroner le tout, Ajax a kidnappé Vanessa et la soumise à un traitement sévère. La seule chose qui maintient le méchant en vie, c'est sa promesse qu'il peut réparer les traits physiques de Wade. Cependant, Ajax rit en révélant qu'il a menti à ce sujet pendant tout ce temps. Deadpool est prêt à achever le méchant, mais Colossus tente de décourager l'action violente avec un discours sentimental. Au moment où la musique s'élève, Deadpool abat Francis. La fin soudaine rend Colossus malade et nous fait bien rigoler. C'est un renversement hilarant des attentes et une fin appropriée pour machin chose. Numéro 3, Ronan refuse de danser les gardiens de la galaxie. Bien que les gardiens, les ravageurs et les novacorpes se tentent d'arrêter le sinistre Ronan l'accusateur, le gros méchant semble prêt à détruire la planète Xandar avec la pierre de pouvoir. Mais Peter Quill le distrait avec un battle de danse. Après que les gardiens aient enlevé la pierre de pouvoir à Ronan, Quill s'empare de l'objet cosmique et est presque détruit par celui-ci. Sauf que ses amis forment une espèce de chaîne humaine avec lui pour partager sa douleur. Ensemble, ils sont capables d'utiliser la pierre de pouvoir pour décimer Ronan. Ce meurtre est à la fois une comédie, un drame et une preuve d'amitié réconfortante. C'est une fin qui vous fera rire et vous fera pleurer, peut-être. Si Ronan avait accepté cette épreuve de danse, il serait peut-être encore là pour voir prospérer l'équipe qui s'est unie contre lui. Numéro 2, la pièce de monnaie, X-Men le commencement. Mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Pour unlocker ton pouvoir, pour te faire embrasser. Enfant, Eric Lencher a vu sa mère se faire tuer parce qu'il n'avait pas bougé une pièce de monnaie quand Sébastien Shaw le voulait. Les deux hommes se retrouvent pour un affrontement apocalyptique dans un sous-marin nucléaire des décennies après cet incident. Après que Charles Xavier ait figé Shaw sur place, Eric peut enfin prendre sa revanche tant attendue. Le futur Magneto utilise ses pouvoirs pour faire passer la fameuse pièce de monnaie du test fatidique de son enfance à travers son vieil ennemi. Voir Eric abattre son ennemi est à la fois beau et horrible, c'est vrai. Mais étant donné tout ce que Magneto a traversé, il est difficile de ne pas se réjouir pour lui. Avant d'en arriver à notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Le bouffon vert abattu par son propre planeur, Spider-Man. Apparemment, pas de sens de gobelin qui aurait pu lui sauver la vie. Stryker abandonné dans l'inondation X-Men 2. Après avoir essayé d'éliminer tous les mutants, un mutant le laisse mourir dans une inondation. Pierce n'a pas gardé les deux yeux ouverts, Captain America le soldat de l'hiver. Le méchant regarde ses plans partir en fumée avant que l'homme qui l'a trahi ne lui tire dessus. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour. Alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Thanos mort la poussière Avengers Endgame. Vous ne pouviez pas vivre avec votre propre erreur. D'où ça t'a apporté ? Revenez-moi. Thanos, c'était le grand méchant du MCU pendant la saga Infinity. Sa mort est donc forcément tout un événement. C'est si satisfaisant qu'on a l'occasion de le voir deux fois. Écoutant les conseils du méchant de 2018, Thor le décapite sans attendre. Lors de la bataille finale entre ses forces et les Avengers, Thanos et Tony Stark se battent pour les pierres d'infinité. Le Titan semble gagner et claque à nouveau des doigts avec suffisance. Sauf que Tony révèle alors que c'est lui qui a les pierres avant de déclarer une phrase maintenant historique. Et je... Je suis... Iron Man. Le méchant regarde alors son armée tomber en poussière avant de commencer à disparaître à son tour. Voir le Titan fou de 2014 subir le sort que son lui de 2018 a imposé à la moitié de l'univers, c'est juste parfait. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo Français. Les infristiable et les infristèges le tomber en poussière avant de tourner le temps à parле. Merci qui vous êtes. L'élimine. L'élimine. – Sous-titrage FR 2021